Lorsqu'on voit Christ, on doit nous voir et nous sommes identifiés par rapport à l'anxion de Christ qui habite en nous. Nous ne sommes pas identifiés parce que nous appartenons à une église donnée, à une assemblée donnée. Nous sommes identifiés devant Dieu par l'anxion de Christ qui est en nous. D'ailleurs la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous sommes identifiés devant Dieu par l'anxion, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ qui habite en nous. J'entends ton amène. Aussi longtemps que l'esprit de Christ n'est pas en toi, tu n'appartiens pas à Christ et tu ne peux pas être bénéficiaire de l'anxion du Saint-Esprit. Je t'en amène. Alors je veux que chacun puisse comprendre à partir d'aujourd'hui et prenne conscience de ce qu'il est en train de faire dans sa vie et de ce qu'il vient faire ici dans l'église. Logiquement, on ne vient pas assister à la prédication d'un homme de Dieu. Dis-moi amène. Nous venons ici pour se communier les uns les autres. Nous venons ici pour tirer profit de l'anxion de l'Esprit de Dieu qui est relâchée par la parole de Dieu. Chaque fois que nous l'écoutons, j'entends ton amène. C'est pour ce but que nous sommes ici. J'aimerais que chacun à partir d'aujourd'hui puisse tirer profit. Alors tu n'auras plus besoin qu'on t'impose les mains parce que c'est toi qui vas désormais imposer les mains aux autres. J'entends ton amène. Tu n'auras plus besoin qu'on prie pour toi, c'est toi qui vas désormais prier pour les autres. J'entends ton amène. Alors comprends pourquoi tu es là. Que tu sois ministre de Dieu, que tu ne sois pas ministre de Dieu, l'anxion ne tient pas compte de ta vocation. L'anxion tient compte de ton appartenance au corps de Christ. J'entends ton amène. Même si tu reçois une vocation céleste, aussi longtemps que tu n'appartiens pas au corps de Christ, tu n'auras pas d'anxion. L'anxion va de pair avec notre appartenance au corps de Christ. J'entends ton amène. C'est pourquoi je veux que vous comprenez aujourd'hui que nous sommes à brevets d'un même esprit pour former un même corps avec Christ. Et si nous sommes à brevets d'un même esprit et nous former un même corps avec Christ, on va assister dans nos vies. Le même potentiel divin qui opérait dans le Seigneur Jésus pendant son ministère terrestre. J'entends ton amène. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, sors d'ici avec cette autorité divine, avec cette anxion. Et commence à expérimenter dans sa vie cette autorité divine. Toute ta vie, tu dois vivre sous l'anxion. J'entends ton amène. Et lorsqu'on te voit, on doit voir Christ en toi. Dis-moi amène. C'est le but pour lequel nous venons ici. Chacun se déplace. Toute sa maison. Quitte son confort. Pour venir dans ces lieux. Parce que nous voulons certainement marcher dans ce monde comme Christ. Alléluia. Je vais t'en amène. Est-ce que tu désires ardemment l'anxion? Le fait n'est pas de prier. Le fait est de se rassurer que je suis un même membre du corps avec Christ. Et je suis à brevets d'un même esprit que Christ. Je dois te rassurer que moi, je suis membre du corps de Christ. Et je suis à brevets d'un même esprit. Il n'y a que ces deux secrets qui vont faire que Christ va habiter abondamment en toi avec la plénitude de sa divinité. Alléluia. Le but que nous sommes établis dans le ministère est de conduire chacun de nous par la graisse de Dieu à la statue parfaite du corps de Christ. C'est le but pour lequel Dieu nous a choisis au milieu de ce peuple et nous a établis. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Dis-moi même. L'ocien te voit, on doit voir Christ raison pour laquelle à l'église d'Antioche, Ceux qui sont appelés chrétiens n'ont pas persuadé le peuple en disant, appelez-nous chrétiens. C'est le peuple qui a vu. C'est le peuple qui a compris que ces gens que nous voyons chaque fois se réunir ici sont comme Christ. Ils présentent les mêmes atouts que Christ. Ils ont les mêmes sentiments que Christ. Ils manifestent le même amour que Christ. La même puissance que Christ. Le même explique que Christ. La même parole que Christ. Dis-moi même avec assistance. Ils ont vu Christ dans cette assemblée. C'est pourquoi? Ils les ont appelés chrétiens. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui s'autopopome comme chrétien. Non. C'est ta ressemblance avec Christ. Les sentiments que tu partages. L'onction que tu portes sur ta vie. L'onction qui est dans ton esprit. La manière dont tu marches dans ce monde. Ta conduite. Ce que tu es en train de faire. Doit témoigner de toi. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce que tu fais. Ce n'est pas ce qu'ils disaient. C'est ce qu'ils ont fait. Les gens témoignaient que voilà. Ce sont des chrétiens. Des chrétiens. Et c'est parti de là. Aujourd'hui nous avons des chrétiens de non. Des chrétiens de non. Vides à l'intérieur. Pas d'onction. Pas de puissance. Chrétiens de non. Ils fermentent dans les églises. Ils remplissent les églises comme des champignons. Mais ils sont des tombeaux blanchis. Pas de puissance. Dieu n'a pas besoin des tombeaux blanchis. Alléluia. Dieu a besoin d'un corps vivant. Un corps qui marche avec sa puissance. Un corps qui est capable de répondre aux appels. Aux attentes de ce monde. Voilà ce que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin d'un tombeau blanchi. Les gens qui s'embellissent à l'extérieur. Mais dont l'intérieur est rempli. De médisance, de convoitise, de mensonge, de calomnie. Dieu n'a pas besoin de ces gens. Alléluia. C'est l'image des églises que nous voyons actuellement. Aujourd'hui, quelqu'un qui se dit chrétien qui va à l'église. Mais sans fort intérieur. Il est rempli de haine, de jalousie. Il ne veut pas le succès de l'autre. La ressource de l'autre. Le bien de l'autre. Le bonheur de l'autre. Voilà ce qui se passe actuellement dans les églises. C'est pourquoi les gens n'ont pas de puissance, n'ont pas d'anxion. Je vais vous parler un peu de ce secret de l'anxion. Comment être réceptible à l'anxion au sein de l'église, au sein du corps de Christ. Comment vibrer par la puissance de Dieu. Comment savoir tirer profit de l'anxion. Alléluia. Surtout dans les nations comme les nôtres, où les gens n'ont pas eu vraiment un réveil impactant. Un réveil qui a changé beaucoup de mentalité. Je veux que tu comprennes. Est-ce que tu portes en toi la puissance de Dieu. Un véritable fils de Dieu. Est-ce que tu es sûr de l'anxion de Dieu qui demeure en lui. Il est sûr de son Père, de ce qu'il est, de ce qu'il a. Alléluia. Dis-moi même. C'est comme Jésus qui dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il était conscient parce que le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Dieu Tout-Puissant. Celui qui m'a vu a vu le Dieu Créateur. Celui qui m'a vu a vu le Dieu qui est capable de tout, sa majesté. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment il pouvait-il lui dire, s'il n'avait pas lui les mêmes atouts que le Père. La même action que le Père. La même puissance que le Père. La même autorité que le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ce que le Père fait, le fils le fait, Pareillement, 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 pareillement. Je prie que ce soit le partage, le héritage de quelqu'un d'entre nous ici. J'entends ton amène. Dis-moi même avec conscience. Ma prière aujourd'hui est que Dieu fasse de toi ce qu'il veut dans le ciel. Et tu sois réellement l'image de Dieu dans ce monde. L'on se voit, on doit voir Dieu. L'on se entend, on doit entendre parler Dieu. J'entends ton amène. L'on se côtoie, on doit côtoyer Dieu. J'entends ton amène. Quand tu pries, c'est Dieu qui s'élève. Quand tu parles, c'est Dieu qui s'élève. J'entends ton amène. Je veux ton amène ici. Alléluia. Dis-moi même. Dis-moi même. Ma chère, mon frère, je veux que tu prennes conscience de ta vie. Nous avons tellement passé assez de temps dans l'aventure sans comprendre la véritable identité auquel nous avons été destinés par Dieu. Qu'est-ce que Dieu, dans son plan parfait, dans sa volonté parfaite, a destiné au corps de Christ que nous sommes? Qu'est-ce qu'il a fait? Prends conscience. Nous sommes pas ce que les gens pensent de nous. Nous sommes pas ce que nous pensons de nous-mêmes. Nous sommes la pensée de Dieu. Lorsqu'on trouve, on doit voir Dieu. Vous savez, j'aimerais que vous créez la différence avec d'autres personnes qui se disent chrétiens aussi. Qui vont à l'église, mais qui sont vides à l'intérieur. Il ne faut pas être chrétien de non. Ne sois pas chrétien de non. Sois chrétien avec les preuves. Avec les œuvres. C'est ça la véritable spiritualité. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut de nous, son peuple. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous ici. Au nom de Jésus Christ. Je t'en amène. Je t'en amène. Prends conscience. Ton corps n'est pas logiquement ton vrai corps. Humain. Ton corps est le corps de Christ. Ton corps humain était déjà crucifié. Le corps que tu portes est le corps de Christ. Ce n'est pas ton corps. Alors si tu es borné d'illusions, tu penses que le corps que tu as est encore, tu ne vas pas marcher avec Dieu. Tu n'auras jamais sa puissance. Les pensées qui sont en toi ne doivent pas être tes pensées humaines. La pensée de Dieu. Le langage que tu emploies, ça ne doit pas être ton langage humain. Ça doit être le langage de Dieu. J'entends ton amène. Le sentiment que tu as dans ton cœur, ne doit pas être les sentiments humains. Ça doit être le sentiment de Dieu. Je t'en amène ici. L'amour que tu as, ne doit pas être l'amour humain. Ça doit être l'amour divin dans ton cœur. Dis-moi même avec à soi. Tant que ne marchons pas de cette manière, bien-aimés, beaucoup de choses n'auront pas lieu dans nos vies. Malgré que nous forçons la prière, malgré que nous sommes là, malgré que nous pleurons, malgré que nous nous plaignons, malgré que nous sommes là en train de vouloir que Dieu fasse quelque chose, Dieu ne fait jamais au-delà de sa parole. Alléluia. Tu sais, tu peux te rendre utile par la grâce de Dieu. en exploitant la ressource divine. Je veux que tu t'en amène. Je ne parle pas de la ressource pétrolière. Je parle de la ressource divine en toi. Le capital divin investit en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Pour que tu sois utile dans ce monde, qu'est-ce que tu as investi en toi? Dieu t'en amène. Dieu investit en nous. La puissance de son esprit. La puissance de son esprit. L'oxaut de ton esprit. J'entends ton amène. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort sous la croix. Il s'est donné comme une renseignante. Pour que nous recevons la puissance. Recevons l'oxion. Vivons dans l'oxion. Vivons dans la puissance. J'entends ton amène. Il n'y a pas de christianisme sans puissance. Celui qui s'appelle chrétien qui n'a pas de puissance n'est pas des dieux. Il n'y a pas de chrétien sans puissance. Ça n'existe pas. Pas de chrétien sans puissance. Il n'y a pas de chrétien sans action. Mais combien se disent chrétiens? Sans action. Chrétien de nom. Ça n'existe pas dans la présence de Dieu. Chrétien veut dire comme Christ. Donc les gens voient en toi Christ. Comme l'apôtre Paul a dit dans Galat chapitre 2 verset 20. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En toi devant Christ. Pas toi. Et je prie aujourd'hui, toi qui m'écoutes. T'es désormais en toi. Que Christ soit à l'oeuvre. Et non toi. Je t'en amène. Que Christ prenne la place dans ton cœur. Dans ta vie. Qu'il vive au cœur de ta vie. L'on se voit pour voir Christ. J'entends ton amène. Dis-moi maintenant avec assurance. Dis-moi maintenant que je continue ici. On doit voir Christ en toi. Et non une personne humaine. Christ en toi. Christ. Dit je veux Christ en moi. Je ne veux pas les sentiments de ma chère. Les sentiments de ce monde. La convoitise. Je veux Christ en moi. Parce que ma vraie valeur. Se révèle. Par le Christ en moi. Ma vraie valeur. Se révèle par. Par ma présence à l'église. Ou dans une maison donnée. Dans une religion. Ma vraie valeur. Ma vraie valeur. Se révèle. Par l'autorité divine. L'anxion. L'esprit. De Christ en moi. Sans l'esprit de Christ en moi. Je ne lui appartiens pas. Le but que nous venons ici. N'est pas de faire plaisir aux gens. Ou aux hommes. C'est une question de conscience. Je dois être sûr que moi. J'ai Christ en ma vie. J'ai Christ en moi. Je vais entendre ton amène. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Je dois avoir Christ en moi. Quand les gens me voient. Ils voient Christ en moi. C'est ma première assurance. Christ est en moi. Christ vit en moi. Christ est en moi. Christ est en moi. Christ est en moi. Dis-moi amène avec assurance. Ça doit être mon assurance. Partout où je vais. Christ est en moi. Sa puissance est en moi. Son esprit est en moi. Ses pensées sont en moi. J'entends ton amène. Ça doit être cela. Ton but principal. Sinon tu vas juste passer ton temps. Et tu ne seras pas différent. Des païens. Et ceux de ta famille vont mettre en cause ta foi. Ben oui. Ils vont te juger. Ils vont te juger. Vous savez. Les juges les plus proches de nous. Ce sont les membres de notre famille. Ce sont ceux qui connaissent nos activités. Nos oeuvres. Notre conduite. Lui aussi. Pris dans quelle église. Si c'était seulement un. Je n'allais même pas prier. Si c'était seulement lui. Je n'allais même pas aller à l'église. Avec ce comportement-là. Par le Christ. Donne-nous vie. Je veux ensemble avec toi. Prier ce Dieu-là. Changer l'image de ta vie. Que Dieu s'en va dans ce cas. Les gens te voient. Qu'il n'y ait plus le jugement contre Christ en toi. Contre ta foi. Tu viens de l'église. Tu es dans l'alcool. Tu n'as pas Christ. Tu viens de l'église. Tu es dans le mensonge. Tu n'as pas Christ. Tu viens de l'église. Tu es dans la fornication. Tu n'as pas Christ. Tu viens de l'église. Tu es dans l'escroquerie. Tu n'as pas Christ. Tu viens de l'église. Tu vis dans l'adultère. Tu n'as pas Christ. Prends bien conscience de ta vie, Dieu a besoin de toi, la besoin de ton âme, nous sommes arrivés au temps de la fin, où chacun doit repartir d'où il vient, ceux qui sont de Dieu vont courir vers l'église, c'est le temps du soir, j'entends ton amère, ceux qui ne sont pas de Dieu vont courir vers leur père, c'est le temps du soir, le temps du soir, on connaît, les fils de la maison, ceux de la maison vont revenir à la maison, mais ils se sont passés toute la journée dans la rue, vont revenir à la maison, c'est le temps du soir, c'est le temps de la prise de conscience, si tu appartiens à Dieu, ton père s'appelle Dieu, tu dois être en mesure de dire, celui qui m'a vu, a vu mon père, celui qui m'a vu, a vu le père, ce que le père fait, le fils le fait pareillement, je le fais pareillement, con conscience, c'est mon frère, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui chantent de remplir les assemblées, parce que ces églises-là, on leur dit ce que leur cœur désire, le pasteur prêche bien, parce qu'il t'encourage à faire le mal, t'encourage à marcher dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge, le pasteur prêche bien, là, on se lève avec les offrandes possibles, vous venez donner dans le sceau du pasteur, tu écris même ton nom, pasteur, tu as bien prêché, prêche, pasteur, mais après tu rentres en enfer avec bien prêché, je te réveille, je ne suis pas contre toi, je te dis seulement la vérité, pour que tu te réveilles, que tu prennes conscience, où es-tu, Adam, où es-tu, voilà la question posée par Dieu, apparemment, il était dans le jardin, mais Dieu ne le voyait pas, Adam, où es-tu, est-ce que Dieu te voit, est-ce que Dieu te voit, Dieu ne voit pas ta chair, il voit ton esprit, l'esprit de Christ en toi, Adam était mort spirituellement, dans le jardin, Dieu ne le voyait plus, Adam, où es-tu, il y a beaucoup de cadavres, aujourd'hui dans les églises, parce qu'ils n'ont pas la parole de vie, ils n'ont pas reçu la vérité, on ne leur a pas monté la vérité, c'est pourquoi ils sont là, ils tombent blanchis, je te réveille aujourd'hui, Dieu m'a changé ton histoire aujourd'hui, même si je ne le dis pas, mais je sais qu'il y a des gens qui vont se convertir ici, on écoute cette parole, ceux qui sont de Dieu, aiment la vérité, vous savez, le poisson ne peut pas vivre là où il n'y a pas d'eau, l'eau est le milieu ambiant du poisson, la vérité est le milieu ambiant des véritables fils de Dieu, j'entends ton amène, les fils de Dieu aiment la vérité, les fils de Dieu vivent dans l'amour, j'entends ton amène, si tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, tu dois te résoudre de la vérité, et de l'amour, j'entends ton amène, j'entends ton amène ici, les méchants ne se tiennent jamais dans l'Assemblée des Seines, ils ne résistent pas, je parle aujourd'hui au Fils du Royaume, je ne parle pas tout le monde, je parle au Fils du Royaume, ceux qui sont prudestinés, préparés par Dieu, le tout arrivé que nous appelons à la reprise de conscience, le Fils du Royaume, que les Fils du Royaume se réveillent de nouveau, j'entends ton amène, prenne conscience de ceux qui sont de leur identité, parce que c'est ce qui nous défend, ce n'est pas la plaie qui te défend, c'est ton identité, j'entends ton amène, je t'en amène ici, comprends ton identité pour être défendu par Dieu, par le ciel, et à partir d'aujourd'hui, on verra l'Esprit de Dieu en toi, les gens témoigneront de toi, que tu es un sain véritable chrétien, tu es un véritable Fils de Dieu, j'entends ton amène, lorsqu'on te voit, on voit le pain, on ne voit pas la mort, on ne voit pas la maladie, on ne voit pas le chèque, on ne voit pas le mensonge, on voit Dieu, dis-moi même, on ne voit pas la débauche en toi, quand on te voit, on voit l'Esprit de Dieu, il y a de ceux qui sentent la débauche, qui sentent l'odeur de la débauche, l'odeur de la mort, mais dans l'Église, il y a de ceux qui sentent le parfum de Dieu, qui sentent le paradis, qui sentent la vie céleste, qui sentent l'onction, qui sentent ton partage, lorsqu'on te voit, on doit sentir l'onction, on doit sentir le parfait céleste, vous entendez ton amène, la bonne odeur de la parole de Dieu, la bonne odeur de l'Esprit de Dieu, c'est ça ce que Dieu veut en nous, nous sommes en prévue d'un même esprit, nous formons un même corps, d'un même esprit, nous formons deux corps, non, tu ne peux pas être attaché à Jésus, et vivre dans la prostitution, tu peux être attaché à Jésus, et vivre dans le vol, dans le mensonge, non, vous moquez de vous-même, si vous le faites, tu peux persuader les gens, mais est-ce que tu n'as persuadé le cœur de Dieu, on ne cherche pas à convaincre le monde, nous cherchons que Dieu, puisse se réjouir de nous, être réellement sûr que nous sommes son peuple, on ne cherche pas, à gagner l'opinion des gens, on ne cherche pas à gagner les intentions des gens, nous cherchons à gagner Christ, gagner le cœur de Dieu, pleine à Dieu, et non pleine aux hommes, pleine à Dieu, et non pleine aux hommes, Alléluia, le temps est arrivé, que Dieu va faire la sélection, il va diviser ses fils, avec les fils de ce monde, les fils de Dieu vont chercher Dieu, les fils du monde vont chercher le monde, J'entends ton amène, si tu es les dieux, à partir d'aujourd'hui, prends conscience de ta vie, prends l'engagement, de marcher avec Dieu, de te remplir de son esprit, et former même le corps avec Jésus, J'entends ton amène, que les gens veulent ou pas, marchent avec Dieu, sois en Jésus, sois en Christ, dis-moi même avec joie, dis-moi même plus fort que je parle, Alléluia, dis-moi même, dis-moi même, dis-moi même, dis-moi même, j'entends ton amène, comprends là où tu es, Dieu veut te doter, mais l'onction de Dieu, n'appartient pas à tous ceux qui viennent à l'église, l'onction de Dieu appartient, à tous ceux qui font partie du corps de Christ, l'église, pas à tous ceux qui viennent à l'église, tout le monde peut venir à l'église, mais tout le monde n'est pas membre du corps de Christ, l'onction de Dieu, est destinée, à ceux qui viennent, en tant que membre du corps de Christ, qui viennent se communier, Où es-tu, m'as-tu, mon frère, ça fait combien de temps que tu as prié, tu cherches les pasteurs, ou tu cherches Dieu, n'as-tu pas trouvé Dieu ici, pour changer d'assemblée, ou parce que tu n'as pas trouvé ton compte, ou parce qu'on n'a pas prêché en faveur de toi, bien-aimé, on ne va pas dans les églises, pour qu'on prêche en faveur de nous, pour qu'on prêche Jésus, on témoigne Jésus, je veux t'en amèner, je veux très bien t'en amèner, comprends, je te dis, ça va t'aider toute la vie, et partout que tu passeras, tu seras identifié, cherche à te démarquer, ne cherche pas à être dans le lot, de ceux qui sont dans la confusion, dans le mensonge, démarque-toi le temps d'arriver, le Seigneur ne parle pas des dix vierges, mais entre les dix, cinq vierges étaient sages, et cinq autres étaient folles, les folles, bien qu'elles viennes, n'ont pas eu accès, dans le royaume de Dieu, n'ont pas eu accès dans la présence de Dieu, l'importance n'est pas d'être là, est-ce que j'ai accès dans la présence de Dieu, voilà ce qui compte, parce que le dernier jour, il y aura des grécements dedans, où seras-tu, il sera dans quel camp, tu seras dans quel camp, où seras-tu, bien-aimé, vaut mieux, subir l'oppression, la persécution, à cause de la vérité, que de vivre dans l'opulence, et dans le mensonge, tout ce que vous voyez, dans ce monde, les belles maisons, les belles voitures, les vêtements, sans Dieu, tout ce que vous avez, l'or et l'argent, ne fertira pas le voyage avec vous, bien, je dis bien, vous ne fertira pas le voyage avec vous, Alléluia, alors ne vaut pas ton âme, à cause des biens matériels, je veux que tu vaut ton âme, à cause de l'action, à cause de l'action, à cause de la puissance, 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 Alléluia, je veux ton âme, je veux ton âme, je veux ton âme, vaut ton âme, à cause de la puissance, les biens sont éphémères, mais l'action, nous amène jusqu'à l'éternité, c'est ce qui va nous accompagner, dans le voyage éternel, je veux ton âme, dans notre voyage éternel, notre séjour éternel, on a besoin de l'action, besoin du Saint-Esprit, et non du matériel, cherche l'action, le temps est arrivé, sois vieux et sages, nous sommes vieux et folles, dis-moi même, ne t'embrouille pas dans le monde, embrouille-toi dans la volonté de Dieu, dans le plein de Dieu, le monde peut se moquer de toi, mais dans les jours à venir, tu seras distingué, tu seras démarqué, tu seras pris, entre les mains du Seigneur, Alléluia, je vais t'en amener, je parle au fils de Dieu aujourd'hui, je parle au fils de Dieu aujourd'hui, ceux qui sont engagés, à marcher avec lui, dans l'action, le temps est arrivé, que Dieu va te communiquer, sa grande puissance, son action, et ton partage, en main puissant, et glorie de Jésus, je t'en amène, je t'en amène, je t'en amène, je t'en amène, je vais t'en amène, je t'en amène ici, je t'en amène ici, je vais t'en amène ici, ta vie va changer, ton histoire va changer, les jours vont changer, on n'a plus de Jésus, tu ne resteras pas la même personne, non, dans les jours à venir, les gens te pointeront du doigt, que celui-ci, est fils de Dieu, il était avec nous, mais il est différent de nous, je t'en amène, alléluia, j'imamène, 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 j'imamène,